Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Making up with VTK. Aujourd'hui, je vous reçois à la Casa del Sol. On a eu la chance d'avoir un appartement pour tourner un épisode très spécial puisque je reçois une invitée très spéciale. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir tout de suite. Bisous ! Nous revoilà, toute une surprise, je suis là. Donc, comme vous pouvez le voir, je reçois aujourd'hui Louisa, notre Miss Nouvelle Calédonie. Merci d'être venue dans l'émission. Avec plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'on va commencer à te préparer et puis on se reprend juste après. A tout de suite. Bye. Nous revoilà. Donc, ça y est, elle est pratiquement prête. C'est fini en fait. C'est bon. On va pouvoir te libérer. C'est fini. On y va. Alors, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, tu nous parles un petit peu de ton parcours. Oui. Puisqu'on te connaît tous sous la bannière Miss Nouvelle Calédonie. Bien sûr, avant de ce que tu faisais, Miss Calédonie, pendant que je maquille ton œil. Ok. 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 Allez, on t'écoute. Alors, il faut savoir que du coup, moi, les Miss Calédonie, c'est quelque chose qui me passionne depuis toute petite. C'est un univers. Je regardais Miss France à la télé depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé cet univers de Strass et Paillettes et ce monde-là, en fait, finalement. Et donc, c'était un peu logique que je fasse les Miss, finalement. C'est vrai que mes parents m'ont aidée parce que j'ai eu des gros moments de doute entre savoir est-ce que j'allais réussir à gérer mes cours, plus les Miss, plus si éventuellement, voilà, je partais en France, ce qui a été le cas, est-ce que je pouvais mettre entre parenthèses mes cours ou pas ? Parce que bah oui, c'est vrai que j'ai dû, pendant un moment, mettre entre parenthèses ma vie scolaire, tout à fait. Donc, avant les Miss, j'étais en licence de SVT en première année. D'accord. Donc, mon premier semestre, ça s'est passé de façon très classique, vu que de toute façon, ça a commencé qu'en août. Moi, ma préparation à Miss Nouvelle-Calédonie. D'accord. Contrairement à cette année, ça a commencé plus tôt, vu que j'ai été la Miss Covid, on peut le dire. On peut le dire. Donc, du coup, on l'a fait pendant le Covid. C'était un peu compliqué, mais ça a été. J'ai fait, par contre, à partir de août, j'ai dû mettre mes cours de côté. J'allais en cours toujours, mais j'étudiais moins parce que je n'avais pas le temps d'étudier. C'était trop compliqué de pouvoir tout faire. Mais j'ai fait le choix de me dire que ce n'est pas grave, ça va être qu'une demi-année que je vais louper et que je recommencerai l'année d'après ce que je fais là actuellement. Je recommence l'année que je n'ai pas pu faire l'an dernier. Donc, j'avais mis un peu de côté, même si j'allais encore à quelques cours. Par contre, à partir du moment où j'ai été élue, j'ai été élue pile la semaine de tous mes examens. Donc, je n'ai pas pu faire mes examens. Mais ce n'est pas grave, je l'ai fait actuellement. Je vais tout recommencer là maintenant. Donc, ça ne me gêne pas. Je le savais, j'avais été préparée à ça. On nous l'avait dit de toute façon quand on a commencé l'émission. On nous avait dit, il faut choisir. C'était si jamais à un moment donné, on vous demande de mettre en pause, il faudra le mettre en pause. Et je le savais, donc ça ne m'a pas dérangée. D'accord. Super. C'est un sacré parcours du coup, parce que ça, et peut-être aussi, on peut dire, un espèce de sacrifice, entre guillemets. Ça reste des sacrifices. Après, j'ai envie de dire, c'est tout ce que tu entreprends dans la vie à un moment où tu dois faire des choix et des fois des sacrifices aussi. Et c'était compris dans le package, je savais. Ce n'est pas comme si j'étais arrivée et que j'étais au courant de rien, qu'on m'avait dit juste arrête. Non, là, on nous avait préparé, on nous avait dit si vous devez arrêter, que ça vous prend trop de temps, vous devrez arrêter, point. Et je le savais et j'en avais tout à fait conscience et ça ne me gênait pas. C'était plus facile pour moi. Je pense qu'il y a des filles qui sont capables de faire les deux, de continuer jusqu'au bout et d'assurer tout en même temps. Mais moi, c'était trop compliqué, ça me prenait trop de temps. Et je préférais me consacrer à une chose après l'autre pour vivre les choses à fond et pas regretter et me dire « Ah, ben, tu aurais pu mettre entre parenthèses et vivre plus l'aventure Miss ». Là, au moins, je sais que j'ai vécu mon aventure juste au bout et tout va bien. Je suis contente. Et par rapport à tes parents, est-ce que ça n'a pas eu une incidence ? Est-ce qu'ils ne se sont pas dit « Est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir faire ça maintenant ? » Non, c'était mes plus grands fans. C'est les premiers à m'avoir dit « Si tu dois mettre entre parenthèses, mets entre parenthèses un an de ta vie. » Un an de ta vie, ce n'est pas grave. Tu le rattraperas toujours. On s'en fiche. Tant que, ben, voilà, là, je continue mes études. Si jamais j'avais arrêté complètement mes études, ça aurait été autre chose. Mais là, c'était juste mettre en pause un an et reprendre après. Donc, non, ils ont toujours été pour que je fasse ça. Si jamais ça m'apporte d'autres expériences que l'école ne peut pas m'apprendre, finalement. Super. Merci, papa, maman. Vous êtes trop gentille. Oui, ça, je suis d'accord. Et du coup, si, mettons, une jeune demoiselle de la Calédonie, peut-être une future miss, souhaiterait s'inscrire pour pouvoir participer au concours, comment ça se passe ? Quels conseils tu pourrais lui apporter ? Alors déjà, le plus gros conseil, c'est, je pense, si jamais elle a un doute, une question ou quoi que ce soit, que je ne pourrais pas, enfin, que là, actuellement, à laquelle je ne répondrai pas, c'est d'aller voir le comité ou de venir me voir par message ou même nous rencontrer parce qu'on fait des événements où on est présente, nous, en tant que miss, et le comité est là. Donc, déjà, venir nous voir, nous aborder et nous voir en face parce que ce n'est pas pareil de voir les gens en vrai que de leur parler sur les réseaux, je trouve. Et après, c'est d'y aller à fond. C'est quelque chose qu'on ne va vivre qu'une fois et que je ne vivrai qu'une fois dans ma vie parce qu'en plus, à partir du moment où on est miss, on ne peut plus l'être dans aucune région ou nulle part ailleurs. Ah, d'accord. Ça y est, je suis miss, c'est fini. C'est fini. J'ai fait mon temps, entre guillemets. D'accord. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment l'expérience d'une vie et c'est quelque chose que je ne vivrai qu'une fois et qui est magique parce que, personnellement, c'était un rêve que j'ai réussi à réaliser. Et j'ai fait tellement d'expériences qu'aujourd'hui, tout simplement, c'est quelque chose que, en tant que miss, j'aurais... Enfin, en tant que personne lambda et pas miss, justement, pardon, je n'aurais jamais fait parce que j'étais... On peut le dire, je n'étais personne avant et là, je suis devenue quelqu'un, une personnalité publique. Donc, c'est vrai que ça me permet de faire tellement de choses, de réaliser tellement d'autres petits rêves que je souhaitais faire et que, grâce aux miss, j'ai pu faire. Donc, ouais, c'est l'expérience d'une vie. C'est quelque chose à tenter. Et même mes dauphines qui ont été seulement dauphines, on va dire, je pense qu'elles vivent aussi tellement de choses. Elles peuvent... Ça leur a ouvert aussi énormément de portes. Et ouais, c'est quelque chose à vivre et à essayer. Même si jamais vous n'arrivez pas à aller jusqu'à un top, par exemple, à Miss France, je n'ai pas fait de top à Miss France, mais pourtant, j'ai pu vivre Miss France. Vivre l'expérience. C'est ça, c'est une expérience. C'est être avec... Là, cette année et l'an dernier, on était huit filles. Donc, c'est être entouré de sept autres candidates que tu partages. C'est une deuxième famille, finalement. Tu es avec elles quasiment autant que tu es avec tes parents parce que tu as des répétitions le soir pour t'entraîner. Tu as du catwalk. Tu as des préparations de maquillage. Et tu es obligé de t'entraider parce qu'il y a un moment où tu te poses des questions et c'est trop dur d'aller voir le comité. Tu n'oses pas. Alors, tu vas voir ta copine et tu lui dis, « Ah, est-ce que toi, tu en penses quoi ? » et tout. Et là, vous pouvez soit y aller à deux voir le comité si c'est une question trop compliquée ou si jamais c'est juste une question, par exemple, « Comment je peux marcher ? Est-ce que je peux améliorer ça ? » En général, tu peux trouver une fille qui va t'aider à avancer. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment une deuxième famille, le temps d'une année. Et même, je pense que là, avec mes deux filles, on se reverra à la fin de notre année. On continuera à se voir. À se voir. Vous êtes restées quand même assez proches, du coup, les unes et les autres. C'est bien. C'est vachement bien. C'est cool. C'est vachement bien, je trouve, de pouvoir se dire qu'on peut compter un petit peu sur une autre ou plusieurs autres qui sont là. C'est ça. C'est ça. Et puis même, là, par exemple, quand on a fait des défilés, c'est le stress avant le défilé. Tu ne vas pas le partager avec ta famille. Tu vas le partager avec les filles, avec le top 3 2020 ou les candidates aussi. On est toutes dans les loges et on est toutes stressées. Même nous, le top 3, pour avoir fait plusieurs défilés ou avoir eu plusieurs représentations, on est toujours stressées. Il n'y a pas un moment où on est complètement sereine. On va y aller, on va se dire « c'est bon, c'est tranquille, c'est la routine ». Non, non, il y a toujours ce stress de se dire « est-ce que je vais tomber ? Est-ce que ça ne va pas se décrocher ? » Il y a toujours un petit stress et une appréhension avant de monter sur scène. D'accord. C'est marrant, ça. Je dis ça, nous, avec mes sœurs de la House of History, que je salue d'ailleurs. Coucou ! C'est vrai qu'on a toujours aussi… Je comprends du coup ce que tu dis, parce que nous, malgré tout, maintenant, on commence à faire un peu de plus en plus de show en dehors, on commence à se faire un peu plus connaître. D'ailleurs, on a plusieurs soirées, ils n'étaient pas à nous suivre sur nos réseaux pour pouvoir retrouver ces prochaines soirées. on a toujours ce stress permanent, en fait, de se dire « mais qu'est-ce qui va se passer ? » Est-ce que je n'ai pas oublié un truc en loge ? Est-ce que quand je vais faire… C'est toujours la peur de l'oubli sur scène aussi. Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, on est lancé, quoi. Non, mais c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Et donc, un matin, parce que c'est un petit peu le sujet, mais un matin, tu t'es levée, tu t'es dit « il faut que je postule » à Miss Nouvelle-Calédonie ? Alors non, c'est-à-dire que du coup, l'an dernier, j'avais peur de postuler parce que je m'étais dit que si je devais postuler à Miss, je ferais ma candidature l'an dernier. Je savais que c'était pour ma première année de licence parce que c'était celle qui était le plus facile et que je préférais faire à ce moment-là. D'accord. Ça, c'était déjà acté dans ma tête. Mais le passage à l'acte, c'était complètement autre chose. J'avais vraiment peur de le faire. J'avais plein de doutes au dernier moment. Finalement, est-ce que je le fais ? Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ci ? Est-ce que ça ? Et c'est une du comité qui m'a abordée, qui m'a envoyée un message sur Messenger en me disant « t'as la taille requise. Est-ce que ça te dirait pas de faire l'expérience, de tenter l'expérience ? » Et là, je me suis dit « si quelqu'un me le demande, c'est qu'il faut que je le fasse. C'était le destin, entre guillemets. Il faut que j'y aille. » Donc, on a eu une première réunion avec toutes les filles qui, justement, avaient pour projet de s'inscrire. On est toutes allées se retrouver autour d'un verre avec la présidente, avec les chaperons et avec plein de gens du comité. On a parlé, on a pu échanger. Et c'est là qu'il y a plusieurs peurs qui se sont levées. Et du coup, c'est là que vraiment, je me suis dit « c'est bon, je le fais, je suis sûre. » Donc, tout ce que Louisa vous disait tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre contact avec le comité si vous avez besoin d'informations pour pouvoir vous inscrire vous aussi parce que ce n'est pas réservé qu'à Louisa. Vous pouvez y aller. Moi, je vais m'inscrire l'année prochaine, j'ai décidé. Voilà. J'ai menti. Il faut tester, il faut tester. Non, je plaisante. Non, mais allez-y, essayez. En tout cas, apparemment, il y a une équipe qui est vachement dispo. C'est hyper important parce que pour des jeunes comme ça qui se lancent, c'est bien d'avoir un certain accompagnement. Oui, oui. Ok, cool. Et même les plus jeunes, celles qui n'ont pas encore 18 ans, qui n'ont que 16, 17 ans, mais qui ont pour projet de le faire, n'hésitez pas à venir si vous avez des questions, si vous voulez voir un peu l'envers du décor, savoir comment c'est, qu'est-ce qu'il faut commencer à préparer, quoi faire finalement. On sera toujours là pour vous aider et commencer même une préparation si vous voulez un peu un coaching, quelque chose. On sera là pour vous aider, pour être au mieux finalement le jour de vos 18 ans et pourquoi je suis là à l'histoire de la Calédonie. Super. Ce que je te propose, c'est que je finis ton œil, j'attaque le deuxième et puis on se reprend juste après. Oui, ça me va. À tout de suite. Bye. Nous revoilà. Donc ça y est, les yeux sont faits. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'est-elle pas digne d'un magazine Vogue ? Allure. Du coup, on parlait en off tous les deux un petit peu des stéréotypes, un petit peu comme chez la drag queen, est-ce que tu peux nous expliquer clairement en quoi consiste le rôle de miss ? Puisque comme tu sais, pour la drag queen, je te le disais tout à l'heure, on est souvent affilié à une image négative. Oui. Et moi, j'ai souvent entendu l'image de la miss un peu, voilà, c'est un top modèle, miss il n'y a que ça, quoi, tu vois. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai que le stéréotype de soit belle et voilà, c'est vrai qu'il revient souvent. alors qu'il faut savoir que déjà, au tout début, quand on est à la sélection pour les miss, on passe en premier un test de culture générale. D'accord. Et on en passe aussi à Miss France qui souvent est disponible après l'élection de Miss France. On voit souvent quel était le test de culture générale. Et voilà, c'est beaucoup d'apprentissage aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas tout. Je sais, moi, la première, j'ai dû faire mes petites fiches pour aller à Miss France pour mon test de culture générale et j'ai dû écouter les informations encore plus régulièrement que ce que je faisais déjà pour pouvoir réussir le test parce que voilà, c'est en plus d'être joli et d'être apprêté, il faut en avoir dans la tête et il faut avoir la tête sur les épaules aussi parce que parler sur un plateau télé ou devant des gens et tout en étant pas très intelligente, on va dire, c'est vrai que c'est compliqué, c'est sûr. Je suis là aussi pour représenter la Calédonie alors il faut que je sache le plus de choses possible et que je puisse transmettre le plus de choses possible aussi. D'accord, je comprends. Comme quoi, tu vois. C'est ça. Et tout à l'heure on disait que tu oeuvrais pour des organisations, des choses comme ça, des associations, tu peux nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Moi, je suis à la SPANC actuellement. D'accord. Donc j'ai choisi le domaine du bien-être animal et des animaux en Nouvelle-Calédonie parce que c'est vrai que je trouvais que c'était assez important et que pour moi c'était un des sujets que je voulais défendre et c'est quelque chose qui a été mis en place par le comité. Maintenant, chaque fille, chaque nouvelle candidate doit avoir son association, doit choisir une association avant de commencer l'aventure et tout au long de l'aventure elle doit aider cette association à la promouvoir et à faire les actions avec eux sur le terrain des diverses associations qu'il y a. Donc ça peut être certaines filles vont être avec tout ce qui est alimentaire, trouver de la nourriture pour ceux qui en ont besoin et qui sont le plus démunis. Moi, c'est la cause animale il y en a d'autres qui sont la cause des femmes aussi et chacune choisit son association et doit la défendre du mieux qu'elle peut et les aider du mieux qu'elle peut en tout cas. C'est un des combats du rôle de Miss en fait, c'est ça si je comprends bien. D'accord. C'est ça et c'est pour ça aussi que voilà quand on disait Sois belle et toi non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi voilà on doit défendre des causes on est là pour soutenir des projets pour aller le plus loin possible avec eux. D'accord. C'est tout un parcours. Donc demain, une Miss ou une dauphine qui n'a pas d'association, elle ne peut pas exercer. C'est comme ça d'autres associations parce que Miss ou une Caledonie c'est une association aussi. D'accord. Donc soutenir d'autres associations c'est important. D'accord. Et c'est plutôt la bienvenue quand vous démarchez c'est qui qui démarche c'est toi qui vas tu te rends dans par exemple à la Spank tu te dis ben voilà je voudrais être la marraine entre guillemets. Ben voilà moi je suis allée à la Spank je leur ai dit voilà j'ai envie de soutenir votre association est-ce que ça vous dit de me suivre et de me laisser être là faire des photos avec vous et être présente à vos événements et directement ils m'ont dit il n'y a pas de soucis ils ont le tout avantage de toute façon à dire oui je veux dire celui qui dirait non serait fou et c'est aussi pour moi quelque chose d'hyper enrichissant parce que ben voilà c'est voir l'envers du décor c'est voir plein de choses aussi là je vais faire une journée d'adoption aussi avec eux donc c'est c'est découvrir plein de choses aussi d'accord c'est vachement bien et du coup tu fais des photos c'est quoi c'est posté sur le site de Miss c'est ça et alors moi je peux faire des photos que je vais mettre sur mon compte de Miss de Macaïdonie d'accord et après l'ASPANC aussi peut me prendre en photo et le mettre sur leur compte sur leur site il n'y a pas de soucis avec ça et ça consiste en quoi du coup c'est juste de la publicité comment ça se passe en général il y a beaucoup de publicité de les faire voir l'association que tu défends montrer qu'elle existe parce que c'est vrai qu'il y a des associations qu'on ne connaît pas oui la première les filles défendent certaines associations que je ne connaissais pas avant qu'elles nous les présentent d'accord et c'est aussi les aider comme on peut en apportant nos petites mains et en faisant le boulot avec eux ah d'accord du coup tu vas aussi je vais à l'ASPANC et j'aide j'ai pu promener des chiens là j'ai fait des collectes de croquettes aussi donc je suis sur le terrain avec eux excellent d'accord et désolé je suis un petit peu un culte moi pour le coup mais au niveau c'est quoi la nuance entre dauphine tout ça parce que je ne maîtrise pas du tout alors il y a donc moi je suis la miss je vais être on va dire la prioritaire sur les événements d'accord ça va être moi mais après les dauphines elles sont là pour être avec moi quand je suis là elles sont avec moi et après par exemple quand j'étais à Miss France c'est elle qui remplace la miss ici si j'ai un problème si j'ai quoi que ce soit ce sera ma dauphine qui prendra ma place à Miss France du coup à Miss France si jamais je ne peux pas la Miss France c'est la dauphine qui part et par contre elle devient Miss si elle doit faire Miss France elle deviendra Miss du coup mais après par contre quand moi j'étais à Miss France et que mes dauphines étaient ici elles étaient dauphines mais elles me représentaient aussi d'accord elles étaient là pour me représenter et elles elles oeuvrent aussi dans des associations comme ça oui parce que comme l'an dernier on a toutes eu à choisir une association on a gardé moi j'ai changé d'association mais les filles ont gardé les leurs et elles oeuvrent toujours dans leurs associations d'accord c'est quoi leurs associations alors Léa elle fait un sandwich pour autrui c'est pour les sans domicile fixe d'accord et Léa elle est dans la ressourcerie dans le tri des vêtements si je ne me trompe pas d'accord je voudrais leur demander pour savoir exactement j'aurais dû faire bien ton comité c'est ça il faut il faut qu'est-ce que ça te fait de là depuis tout à l'heure en fait elle ne s'est pas vue elle est en stress presque de se découvrir elle a hâte qu'est-ce que ça te fait du coup de de savoir maquiller que tu ne sais pas du tout dans quoi tu t'embarques en fait c'est bizarre c'est bizarre je te fais confiance j'ai vu déjà quelques transformations qui sont assez impressionnantes mais là oui c'est bizarre comme sensation je ne saurais pas décrire c'est de la peur un peu mais aussi beaucoup d'impatience j'ai envie de voir j'ai envie de savoir à quoi je ressemble comment je peux être et tout parce que j'ai l'habitude de me maquiller et de me voir toujours avec la même tête toujours de maquiller de la même façon alors que ben là c'est totalement différent ah ben là c'est surprise en plus bon on a essayé de faire soft quand même il faut on a essayé de faire des petits trucs légers heureux bon une fois que j'ai réalisé que j'étais Miss Nouvelle-Calédonie quand je suis partie à Miss France quand j'étais avec toutes les autres filles que j'avais mon écharpe Miss Nouvelle-Calédonie c'était écrit tous les jours je le portais et quand toutes les autres filles avaient aussi leur écharpe régionale c'est là que j'ai réalisé que oui je défendais la Calédonie c'était moi et c'était comme ça c'est toi c'était personne d'autre c'est ça je suis là et il faut que je le fasse d'accord ouais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais Miss que tu étais Miss du coup elle s'en va voilà ok mais oui le lendemain ça a été rapide stressant parce que dès le lendemain on a enregistré une photo il faut savoir que tu fais la soirée après il y a la soirée de Miss avec la fête tout ça etc et tu pars tôt parce qu'il faut t'éclipser vite pour aller dormir pour que le lendemain t'aies une belle peau et tu puisses faire les photos et attaquer les photos officielles une belle peau comme on a là tout de suite là c'est ça c'est ça ah oui mais moi je me lève tous les matins comme ça à l'heure tourne ta tête d'accord bon c'est bien bon bah moi je touche au final de ce make-up j'arrive au bout du bout j'ai hâte je sens que tu trépines d'impastance oui oui là j'ai vraiment hâte il nous restera plus que le rouge à lèvres bah ce que je te propose c'est que je finis le look on t'habille oui et on se reprend pour le final ok super à tout de suite bye ça y est nous revoilà donc voici le look final alors pressé oui stressé un peu au moment final donc là ça y est on lui a mis la perruque regardez-moi ça elle est pas belle en vrai c'est la première fois que j'en mets une ce que je te propose c'est de te donner le miroir pour que tu puisses te regarder et tu prêtes ah je suis stressée on fait le compte à rebours de combien voilà 1 2 2 3 oh oh là là oh c'est super beau oh les cheveux et tout oh c'est impressionnant j'en reviens oh mais on dirait que c'est bleu oh j'adore mais c'est pas moi mais j'adore c'est trop bizarre j'aime trop oh c'est trop bien tu te sens pas investie d'une autre personne presque si ah si si carrément même t'as pas l'impression d'être d'avoir mis genre un costume de super héros ouais attends je t'enlève ça pour pas t'embêter c'est exactement ça d'avoir revêti un costume de super héros pour aller défendre le monde oh j'adore mais c'est ça en plus oh non j'adore c'est trop bien bah voilà tu viens de vivre notre quotidien avec la house c'est trop bien je veux vivre ça toute ma vie je pourrais pas le refaire mais j'adore oh sérieux oh c'est impressionnant j'aime trop en vrai mais en vrai j'aime vraiment beaucoup si on avait pas compris j'en reviens pas mais on dirait que c'est pas moi par contre bah le drag tu te reconnais pas toujours mais est-ce que tu trouves que tu ressembles à quelqu'un de ta famille non ah non pas du tout pas du tout mais j'aime beaucoup on dirait une actrice en fait c'est ça j'aime bien on dirait une actrice on t'a dit on dirait que tu sors d'un magazine c'est ça c'est ça qui est cool ouais j'aime bien c'est bon super je peux aller défiler bon du coup si on veut te retrouver où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux est-ce qu'il y a une page tu disais tout à l'heure alors j'ai une page Facebook le Louisa Salvant Miss de la Calédonie 2020 et j'ai pareil un compte Instagram aussi d'accord donc on peut me retrouver sur les deux et après sinon il y a aussi le compte du comité sur Facebook d'accord voilà si tu avais un conseil à donner à quelqu'un quel conseil tu lui donnerais là tout de suite maintenant vivre ses rêves à fond le conseil que je conseillerais à n'importe quelle personne c'est vraiment vivre ses rêves à fond parce que le mien ça m'a permis d'arriver jusqu'ici aujourd'hui et c'est extraordinaire c'est quelque chose de magique super bah merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à l'émission avec plaisir moi je vous retrouve dans un nouvel épisode de Making Up With It ZK et puis bah comme disent toutes les mythes un monde en paix bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada